Voilà, comme ça je dis bonjour à YouTube, et puis j'explique qu'on est sur The Devil In Me, en duo avec Picture ! Bonjour YouTube ! Bonjour, donc on va se faire une petite histoire partagée, c'est le fameux genre de jeu, vous savez, les jeux à choix, à embranchement, blablabla, des persos qui meurent, des persos qui meurent pas, et on va faire en sorte qu'ils meurent pas, bien sûr. Let's go ! Let's go, let's go, bonjour ! Je vais le donner. Alors, il me demande de démarrer avec Jeff ou Marie. Est-ce que toi ça te parle, parce que tu voulais justement ne pas... Oui, mais choisis qui tu veux. Ok. J'ai choisi Jeff. Oh, mais alors, Jeff... Il meurt pas, sauf s'il nous les brise. Non mais commencez pas là ! Pour le drama. Commencez pas ! Ah non, mais attendez, on va tout faire pour faire survie tout le monde. S'il vous plaît, ne nous faites pas une Kathleen, là. Une Kathleen ? C'est qui, Kathleen ? Ah non, Kathleen, c'est dans ton... Oui, c'est dans The Quarry ! Oui, je me souviens. C'était notre bébou et je l'ai tué. Ok, alors là, il y a de la musique et tout. Vous allez dire au niveau du son du jeu et tout ça, par rapport à nos voix. Il va falloir tout régler. Il va falloir tout régler, sachant que toi, Brie, tu vas sûrement enlever le son du jeu quand il va y avoir la musique des MCA, c'est ça ? Ouais. Ah oui, le truc... Oui, le générique. Ouais, c'est vrai. Sûrement, ouais. Sinon, on n'aura pas de monétisation. Oh, il y a un gros rat explosé dans les rails, là. La mort ! Je sais pas si le son du jeu est trop fort. Bah, faut que vous me disiez dans le stream. Ouais. Ça semble un peu faible de mon côté. Un peu plus fort que nos voix. Ok. Mais on est en quelle année, mon dieu ? J'ai un peu baissé. Sachant que c'est normal quand il y a des moments où sa gueule... Si jamais j'ai de la marge aussi pour baisser la musique, les effets sonores et augmenter les voix. Et si les voix sont trop faibles. Je fais des petits réglages en même temps. Mmh-hmm. Pareil. Serions-nous les seuls ? J'imagine la cohue ce matin pour l'ouverture de l'exposition. A digue donc. Ré-essai ? Digue donc. Oh là ! Ok, attendez. Ah oui, ça marque même pas, genre, brioche, quoi. Ça marque vraiment, GMS compagnie, fais un choix. Ah, je fais un choix. Attends, puis j'essaie de recomprendre les... Oh bah j'ai... Oh, calme-toi, mon chéri. Quelqu'un va venir. Calme-toi, j'ai rien fait ! Euh... Merde, j'ai des vibrations. Je veux les enlever. Oui, bah moi, pareil. C'est pour ça que ça m'a surpris. Euh... N'hésitez pas à redire, hein, pour le son. N'hésitez pas, parce que j'arrête pas d'y toucher. Ils nous font attendre, car ils veulent s'assurer que tout est impeccable. C'est tout toi, Marie. Tu vois toujours le bon côté des choses. Alors par contre, j'ai mis les couleurs des sous-titres, mais la couleur est nulle à chier. Je sais pas s'il faut que je montre la taille des sous-titres aussi. Tant pour l'effet de surprise que pour cette longue attente, mon attention était requise ailleurs. Je vous promets qu'à partir de maintenant, vous ne connaîtrez plus aucune des confinues. Mou de Hercule Poirot, là ? Ouais. Ah bah... Exposition universelle. Tenez. Signez ici. Vous découvrez Chicago ? Sans vouloir m'avancer, j'imagine que vous êtes venu pour l'exposition. C'est vrai, oui, mais... T'as l'impression que les voix sont faibles, non ? Ce n'est pas tout. C'est une journée très particulière pour nous. Quand on sera in-game, on fera un petit... Oh. Une lune de miel. Voilà qui est tout à fait charmant. Et ils sont déjà cringe, en fait, les persos, là. Tu sens qu'il y a un truc qui vient. C'est d'aujourd'hui que débute notre lune de miel. Félicitations. Dans ce cas, vous méritez notre plus belle chambre. Vous décrochez la suite nuptiale. Oh, mais... Combien... Je n'ai pas du tout louche, c'est ça qui est chouette. Bah ouais. Soyez sans inquiétude. Oh, c'est votre lune de miel. Elle... Oh là là, ça... Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a ? De mon côté, ça a déjà bugué le truc, ça. Je fais un drôle de truc. Quoi ? Oh mon Dieu ! Très gentil. Merci, monsieur. Oh putain, quel jeu. Henry Howard. Mais moi, ça n'a pas du tout bugué chez moi. Ah bah, moi, ça a flashé, là. Oh putain. Oh, je vous remercie. Je l'ai pour ainsi dire conçu et bâti moi-même. Seriez-vous architecte ? Architecte. Inventeur. Maçon. Médecin. Artiste. D'accord. Disons simplement que je suis un tout-château. Impressionnant. Allez-y, faites comme chez vous. Nous proposons des souvenirs au comptoir de pharmacie. Je monte vos bagages dans la chambre et procède au tout-dernier préparatif. Laissez un mot si un article vous intéresse. Ça me fait rire, c'est à chaque fois que ce sont dans les séries d'horreur, les films d'horreur, les jeux d'horreur, t'as l'impression que les persos principaux, ils n'ont aucun instinct de survie. C'est vraiment vrai. Toujours comme ça. Vous êtes bien aimable. Tout le plaisir est pour moi. Mais déjà, le mec de l'hôtel parle comme ça. Moi, je me casse. Ce sera nous, leur instinct de survie. On n'est pas dans la merde. Je crois bien que je vais prendre les deux. Ça fait peur. Trajectoire actualisée. Non, mais c'est sous-titre à lui, là. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a sous-titre à lui ? Parce que j'ai mis la couleur, mais sa couleur à lui, ce n'est pas lisible du tout. Oh là là, mais arrêtez de vous parler comme ça, ça me deg. Privates. Je me demande ce qu'il y a là. Je commence à croire que j'ai épousé une vraie tête brûlée. La grande roue, la chambre interdite. Chercherais-tu les sensations fortes ? C'est possible. Cette chambre est encore en travaux. On avait mieux en matière de frissons. Si tu crois pouvoir échapper à la grande roue... Je sais que tu ne renonceras pas. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? C'est beaucoup plus cliché que The Carry, hein. Attention, dans celui-là, ça peut devenir un triangle. Ça vibre plus fort que tout. Il faut vraiment désactiver ça. Tu me dis quand tu voudras faire pause. Bah, je pense qu'on pourra bouger les persos, tu sais. Oh putain, oui. Ça m'a surprise aussi que ça vibre. Mais pourquoi ils se planquent aussi, ces cons ? Parce qu'ils sont déjà dans le truc privé, là ? Ils ne devraient pas être ici, peut-être. Ah oui, oui, ils sont dans la salle secrète. J'imagine pourquoi ils se cachent crètes. Quelle émotion ! Bah oui, je ne l'avais pas compris. Genre, ils sont dans leur chambre. Mais non. Allez, viens. Ah, c'est le même doubleur que... Que faille dans Umbrella Academy. Soyez les bienvenus dans notre suite nuptiale. Ah bah, c'est plus lumineux déjà, ici. Merci infiniment, monsieur Holmes. Je vous souhaite un bon séjour. Si vous permettez, j'ai du... Travail... A terminer. Je suis sûr que nous nous reverrons... Oh là. Seigneur, mais cette chambre-là est digne d'un roi. Ou d'une reine. Oh, toi. Prends ça. On va faire pouille-pouille. Dis donc, ce n'est pas très gentil. Oh god, il faut que je te pisse. Oh god, damn it. Ah, dans le mille. Ah oui, ça va, c'était pas hier. Devrais-je avoir peur ? Tu devrais. Ah, ça me fait rire. Maintenant ! Non ! Vas-y, je fais exprès de le rater. J'aime prendre le coussin. Victoire ! Tu as triché ! Petit bruit de fucion, là. Alors, c'est quoi, ça ? Je voudrais te montrer quelque chose. Je l'ai acheté tout à l'heure. Elle était vendue à la moitié de son prix. Oh. C'est... Drôlement chic. C'est pas trop ce qu'elle voulait, je pense. Elle me va bien ? Elle fait la gueule. Oh, elle fait la gueule. Oh, elle fait la gueule. Il y a bébou qui béboude. Une montre. Pourquoi ? Si tu prenais ton bain. Et pendant ce temps. Merde ! Oh ! Il m'a dit appuyer sur R1, alors j'ai... Tant qu'on est là ! Tant qu'on est là ! Tant qu'on est là ! Attends, t'es sûr ? Parce que je suis pas sûr qu'il y ait les menus... Tant qu'on est là ! Ah bon ? Comment ça ? Pourquoi ? Gameplay... Attends. Ah oui, si, c'est bon, je le vois. On est en difficile ! Ah mais c'est vrai qu'on se met en difficile ! Oh putain, j'avais oublié. C'est quoi qu'on peut les changer ? Déjà, les vibrations, est-ce qu'on peut les enlever ? Gameplay, commande... Ah, on peut pas enlever les vibrations, c'est une blague ? Gameplay. Bah, accessibilité peut-être ? Je l'ai cherché dans accessibilité, c'est là où j'avais mis le... Mais il y a je trouve pas. Attends, je vais augmenter la taille des sous-titres, et je vais enlever la couleur des sous-titres, parce qu'elle est vraiment immonde. Je trouve, je sais pas ce que les gens en pensent, mais... Mais je trouve pas les vibrations. Avertissement QTE. Paramètres de la PlayStation. Ouais, mais bon. Ouais, les paramètres de la manette, quoi. Ou pas là. Non. Ouais, intensité des vibrations, je les désactive. Ok, bah du coup, je l'ai fait directement dans la manette. Audio. D'ailleurs, du coup... Ah oui, audio, on a dit. Bah, je voulais... En fait, faudrait baisser un peu tout. Pour que je puisse laisser les voix... Pour que je puisse laisser les voix... C'est chiant, les réglages, ça. Coucou, Elodie GR. J'ai eu trop du mal. C'est arrêt sur image. Elle vous plaît pas ? Elle vous plaît pas avec son beau sourire vexé de pas avoir eu un bijou ? Et du coup, moi, j'ai pas changé les réglages de vibrations. C'est dans la manette, directement ? Comment on fait dans la manette, directement ? Oh putain, le... Ouah, calmez-vous ! C'est bon pour moi, j'ai mis prêt. Elle nous regarde, mais grave en plus. Elle est sur le menu de pause. J'ai fait peur. Ok, je suis prêt. Comment je fais prêt ? Je fais continuer. Ok. On va voir ce que ça donne au niveau des voix. J'ai aussi augmenté, baissé le reste et augmenté les voix. Oh, il y a une caméra. La caméra de 1800. Le gros cochon qui va aller regarder faire du sexe. Ce genre de son, c'est pas possible. Oh, contraint, nom de Dieu. Ah. Oui, je pense que ça a l'air entendu. Non mais... What ? C'était quoi ça ? C'est pas moi. J'ai cru que c'est toi qui faisais semblant quelque chose. Non ! Stop ! Et dame, ouvre-toi ! J'ai des pensées perverses. Je les vois dans le studio d'enregistrement, là, devant le micro. Vas-y, fais le bruit, tu pousses la porte, là. Fais genre, tu pousses. Va te raser. Je crois que j'ai oublié mon nécessaire de rasage. Ils en vendent sûrement au comptoir en bas. Ne traîne pas trop dans ton bain. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ok, donc là, on est séparés. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à redire pour le son, parce qu'on va être stressé là-dessus pendant environ 2-3 heures. Ne fais pas ça. Pourquoi mon savon, il fume ? Ah non, c'est de la poudre. Putain, pardon, excusez-moi. Pour l'instant, c'est good le son, ouais. Après, vous voyez, il n'y a pas trop de bruit, là. Il faut voir quand on sera en moment de stress, aussi. Moi, je me suis perdu dans les couloirs. De toute façon, on est dans l'intro. Elle va claquer, c'est pas grave. On n'est pas dupe. Ah, vous voyez, là, le son, il était plus fort, hein. Brille, il voit quoi, lui ? Brille, il est avec Jeff. Ok, euh... L1 pour courir. Je vais aller te dépoudrer, parce que... Parce que j'ai failli claquer, là. C'est où ta chambre ? C'est là. Oh my god, elle est à poil. Oh putain ! De mon côté, c'est l'escalade, là. C'est le bordel. Ok. T'es déjà morte ? J'ai entendu un cri d'agonie, là. Ouvrez ! Qu'avez-vous... Qu'avez-vous fait ? Calmez-vous, monsieur. Il semble... Oh ! Ça ne va pas, monsieur. Euh... Ça me fait grâche à chaque fois, j'ai MS Company P1. Je sais pas, putain, je me suis trompé de bouton. Il n'y avait pas de bouton. Ah non, mais si j'ai raté le tuto, ça veut dire que le jour où on a un vrai truc, je vais rater aussi. Il m'y a trouvé, hein. Ah bah super. Quoi ? Quoi ? Mais non, ça, c'est pas possible, ça. Ça, c'est pas possible, ça. Harry ! Ça, c'est pas possible, ça, comment ? C'est possible, là. Oula, il y a Marie qui... Non, mais non. Elle t'a fait trancher la gorge. Il n'y a pas moyen qu'elle soit encore vivante, je comprends pas. Marie ! Vous gâchez votre dernière chance de l'équipier que vous l'aimez. Ah bah la gorge a l'air d'aller bien, là. C'est un petit pran. Ah bah super. C'est un petit pran. Marie. Je sais même pas comment elle a fait pour se réveiller, il nous a tranché la gorge deux fois. Bon bah on est claqués. Beau tuto, en tout cas. C'est parti pour la musique copyrightée ? Ah non, pas encore. Pourquoi il y a une bague et pas elle ? Parce qu'elle prenait son bain, elle a dû sûrement tout enlever. Je sais pas. Une place pour chaque chose. Ah, bah voilà. Ah ! Ah, c'est subtil. Tiens, regarde ça. Oh, c'est magnifique. Rien n'est trop beau pour toi. Ah mais c'est ça dont il parlait, les fameux souvenirs. Je sais. Mon brave, travaillez-vous ici. Ah, je me souviens pas. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel de l'exposition universelle. Quel drama. Ok, musique copyright. Aïe, 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 aïe. Non, attends, nous on veut l'entendre chez nous. J'ai coupé. Belle musique. Je me suis mute parce qu'elle veut pas qu'on fasse des conneries. Je crois qu'on est conservateur. Je sais même pas si c'est copyrighté. Elle me dit ça, puis ça se trouve ça allait pas du tout. On l'écoute. Non. On l'écoute. On l'écoute. Comment on l'écoute ? Comme ça. Voilà, c'est tout. Encore un peu ? Yes. Un nouvel épisode d'NC Yes ! Bel accord. Je crois que je sais qui est le méchant. Attends, on te la fait pas. Ça va, c'est pas trop long. Tapotez à droite, YouTube. Ne vous en faites pas. C'est pour la monétisation. Il paraît que ça démonétise, cette musique. C'est beaucoup moins impressionnant. Tu veux, attends. Impression, attention. Je tapote, je tapote. Je réclame mes droits sur ces quatre notes de guitare. Vous savez que le son va me stresser tout le long du jeu. Même si vous dites que c'était bon. Parce qu'il y a des moments où le son était vachement fort. Ça va faire flipper tout le monde. Et bref. Donc, n'hésitez pas. Tous les quarts d'heure. Le son, il est bon. Normalement, c'est good pour toi aussi. Ouais. Effectivement, toujours incroyable, cette musique. Ah oui, toujours incroyable. Chez toi, il n'y avait rien. Mais moi, je l'aime trop. C'est vous. Vous attendez depuis longtemps ? Oh, il dit ça alors qu'il n'a pas de sauvegarde. Il fait genre. Franchement, c'est la première fois qu'on joue sur PlayStation. Pendant longtemps, j'ai été solitaire. J'ai parfois l'impression d'avoir toujours été là, à veiller sur ces histoires. Mais à quoi sert une histoire, si nul ne peut s'en émouvoir ? Notre récit s'intéresse à des créateurs et à tout ce qu'ils sont prêts à faire pour la pureté de leur art. L'art peut susciter toutes sortes de réactions. Le plaisir, l'inspiration, le désir, oui. Mais aussi le doute, la peur, l'angoisse. Je ne sais pas s'ils vont le garder, le conservateur, pour la saison 2. Je ne sais pas. Il n'y avait pas une histoire comme quoi il allait être dans un jeu vraiment ? J'aimerais bien. Bien sûr. Je ne peux intervenir. Cela m'est formellement interdit. Je ne peux qu'observer ce qui se passe et consigner scrupuleusement tout événement conséquent. Oh ! En avez-vous déjà vu ? Elles sont anciennes. Jadis, on les appelait Obol. On les insérait dans la bouche des nouveaux défunts pour payer le passeur. Ouvrez bien l'œil. Vous les trouverez aux endroits les plus étranges. Je me ferai une grande joie de vous les échanger. Je saurai récompenser vos efforts. C'est un petit peu comme les cartes de tarot de The Quarry, non ? Bien. Sommes-nous prêts ? Que le spectacle commence. On aura des indices avec des bols. Ok, la musique qui se coupe. Je suis Kate Wilder et j'ai un master en criminologie. Je suis devenue journaliste pour faire bouger les choses. Je ne sais pas si vous avez vu mon interview sur Chicago AM. Et oui, les gens ont tendance à penser que je suis une garce parce que je dis ce que je pense. Mais non. Bien sûr, je ne suis pas parfaite, comme tout le monde. Mais je fais de mon mieux. Moi, c'est Marc. J'ai étudié la photographie à l'UCLA. Et c'était passionnant. J'aimerais bien me remettre à la photo un jour. Mais ouais, c'est un bon job. Je suis machinot et éclairagiste. Machinot ? Ça veut dire quoi ? C'est ceux qui s'occupent, par exemple, dans les pièces de date, la personne qui va s'occuper de tous les décors, de faire bouger les décors. Un techos, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ça porte un nom en nom parce qu'il y a des études pour ça. Je ne savais pas le terme. Ouais, technicien, en gros, c'est un peu ça. Vous avez parlé de ces choses-là ? Euh, ouais, Charlie Le Neat, du Royaume-Uni. Euh, il y a de ça 20 ans. Notre dernière série était ultra prometteuse. Enfin, je veux dire, on avait vraiment bien bossé, mais... Ça n'a pas vraiment... Marché, comme je l'avais espéré. Je vais pas vous mentir, c'était un beau bordel. Encore ? Oh, mais ce n'est que le début, votre honneur. Vous ne semblez pas comprendre. Le diable a toujours été en moi. Je ne peux réfréner mes pulsions meurtrières. Pas plus qu'un poète ne peut s'empêcher de chanter à tout va. Enterrez-moi, votre honneur. Remplissez mon cercueil de ciment à ras-bord, enfouissez-moi six pieds sous terre et couvrez à nouveau le sol de ciment parce que, croyez-moi, même la mort ne m'empêchera pas de tuer à nouveau. Cette pornstache ? Nous sommes le 7 mai 1896. Herman Mudgett, alias Henry H. Holmes, est envoyé à l'échafaud. Son cou ne s'est pas rompu sous le choc de la pendaison. Alors le monstre suffoque, suspendu pendant plus de 15 longues minutes avant de rendre son dernier souffle. Le premier tueur en série américain avait avoué 27 meurtres. Mais à mesure que les enquêteurs retracèrent son parcours, suivant sa trace de ville en ville, le nombre ne fit qu'augmenter. Il aurait pris 200 vies. Holmes, le premier tueur en série américain, est peut-être le pire. Son corps a été enseveli sous des tonnes de béton. Espérait-il ainsi échapper au jugement de Dieu ? Ou cherchait-il vraiment à empêcher le démon de sortir pour frapper à nouveau ? Alors ? Verdict ? Honnêtement, Charlie, c'est plus que... Une seconde. Téléphone ! Mais des crochets, bon dieu ! Oh, ça suffit les bruits, là. C'est que j'étais en train d'expliquer au chat, ça te dit pas quelqu'un dans American Horror Story ? Le mec ? Euh... Oh monsieur. Rappelle pas quelqu'un ? Si tu vois pas, je t'espoilie pas. On parle d'un tournage, je me souviens pas. Ok. J'ai dit à mon équipe qu'ils étaient libres sur le cas. Je crois que c'est inspiré d'une histoire vraie dont c'était inspiré American Horror Story. D'accord. Que c'est mort. On est... Ouais, toi, tu sais, mis d'épisodes... Cette saison, c'était la veste. Acceptez-vous mon offre, oui ou non ? Oui, bien sûr. D'accord. Je les amène. Merci Lamia, merci beaucoup. Un créameur. Je sais plus s'ils portaient le même nom, Monsieur Dumet qui nous envoie, j'ai un doute. Brioche, Mule Folo, Brioche Baby. Merci Lamia. On charge le matos. C'est bon. C'est bon. Mais en tout cas... Désolé. Déjà, juste l'intro me fait penser à... Enfin... Bah, je sais pas si ça me fait penser à l'hôtel ou à la première saison d'American Horror Story ou en gros... Enfin non, je vais peut-être pas le dire, ça va spoiler la série. Mais bref... Je reconnais un truc qui va peut-être se passer pareil. Oh, ouais ! Youpi ! J'ai pas écouté. Ils vont où ? Ils vont... À l'hôtel de Charles Dumet. Ouais, c'est ça, quoi. C'est le fameux hôtel. Non, arrête. Topeka. Exactement. Moi, pas une thune en poche, téléphone HS, perdu au milieu de cette putain de ville. Pas ma faute. C'était entièrement de ta faute. Parce que tes plans, ils sont toujours foireux. Donc, raconte. Qu'est-ce qu'on sait sur ce type ? Il est riche, reclus et obsédé par H.H. Holmes. Encore un barge, quoi. On se rend dans une propriété qu'il a héritée d'un proche à lui. Un proche obsédé par Holmes. Certaines pièces sont des répliques exactes du château des meurtres. Du maître à des documents, des plans, des objets d'horizon. Merci pour l'explication. Quand j'ai dit que ça sauverait l'émission, je racontais pas des conneries. T'es sûre que ce type est fiable ? Vous devez me faire confiance. Désolé pour tout ce mystère. Avant toute chose, je dois vous demander de déposer vos téléphones dans cette boîte. Cela peut sembler étrange, mais bien que j'ai décidé de vous laisser filmer ma collection personnelle, je ne peux risquer de voir des informations préjudiciaires à mes affaires... Tout ça, ça fait partie du plan ? Vous en aviez parlé ? Je vais vous disposer à mon insu. Il y aura des règles. Je devrais valider toutes les images que vous souhaiterez utiliser. Je tiens à préserver ma vie privée. Ce n'est pas négociable. C'est chez lui, il décide. C'est une occasion unique. Il pourrait nous faire payer, mais non. Si c'est tout ce qu'il demande, ça vaut le coup. Ok. Pour l'émission... 100%, il y en a un qui a un deuxième téléphone. Oh putain, la limousine ! J'ai eu peur qu'il se prenne le mur ! Oh mon dieu ! Mais oui ! Frenne, braque, braque, braque ! Il va à toi ! Il va à toi ! Il compte nous aider ? Oh, elle est lourde cette valise ! Tu m'en occupe ! Tu m'en occupe ! Oh ! Tiens ! Mais ça va aller ! Abruti ! Tu joues Charlie, et je joues Mark. Très bien... Et maintenant ? Faudrait qu'on fasse un plan large du lac et des alentours. Il y a beaucoup trop de brouillard pour ça. Là, là-haut, on aura une meilleure vue. Ça fait... une... une belle hauteur. Mais c'est vrai que les images seront géniales. On cadrera au-dessus du brouillard. Charlie, tu vas faire une crise cardiaque avant d'arriver là-haut. Moi pas, je suis vachement sportif. Mark, c'est de la folie. Ça va le faire. Allons-y, Charlie. Soyez prudent, hein. C'était un plaisir. Allez. Ok. Oh, putain. On te fait rire. Ok, moi j'ai une caméra en poche, alors... Je suis en train de faire des gros plans sur Frank Spray. Ok. Non, il y a cinq persos, là. Cinq persos. Pour l'instant, il y en a peut-être d'autres à l'intérieur. Salut ! Ça c'est bon. Ça c'est bon, bah tiens. Oh putain ! J'ai appuyé sur croix. Non ! Non, on n'a pas fini ! On s'est exploré, c'est pas vrai ! Comment ça, on n'a pas fini ? Ah non, c'est bon, je crois qu'on peut descendre. On perd trop de temps. J'ai rien vu, moi, de la zone. Attends, j'ai plus les réflexes, là. On peut pas... On peut pas descendre ? C'est une blague. Mais il y avait rien à voir, là. Non ? Ah merde ! Du coup, on sait pas... Mais putain ! Bon, on va faire attention maintenant, parce que je savais pas. Dépêchez-vous ! On arrive ! T'inquiète, il y avait rien à voir. T'inquiète, il y avait rien à voir. T'inquiète, il y avait rien à voir. Bah ouais, non mais... Ah, il y a l'enfer. Putain. Pardon. C'est fait pour être entendu à des kilomètres. Je sais, mais quand même, ça surprend. Ah, je crois que notre plan tombe à l'eau. On doit pouvoir trouver un passage. Suis-moi. Prêt à tout pour une séquence, hein ? Ça a pas l'air dangereux. La falaise risque de s'effondrer sous nos pieds. Désolé, mais je tiens à l'avis. Non, ils ont juste installé ce panneau pour éviter les poursuites. Mais ça craint rien. Je suis pas de cet avis. Apparemment, ton micro, il continue de me capter si je parle trop fort. Oh, pfff. Ce n'est pas beaucoup de solution pour vous. Et moi, on t'entend pas normalement. Normalemangue. Ouais, puis qui a déjà fait le jeu, mais... Un autre point de vue, je crois. Au fait, Marc, je voulais te remercier de m'avoir soutenu tout à l'heure. Pourquoi ? Pour l'excursion aux phares ? Non, pour ce voyage. Tu sais combien certaines personnes sont difficiles à convaincre. Jamie et Kate ne seraient jamais venus si t'avais pas été là. Je me suis dit que, vu comment on galère avec la série, on ne pouvait pas vraiment refuser. Ouais. C'est vrai. Tu as raison. Ouais, c'est vraiment quand je crie et tout, mais... Non, mais je... Ça va le faire. J'en ai aucune idée de pourquoi. J'ai baissé le son dans mes oreilles. Ça veut le faire. Ah, c'est peut-être pour ça, ouais. Tu sais quoi ? J'espérais qu'être ici, loin de tout, coupé du monde, ça me permettrait de me poser un peu, de me changer les idées. Te poser ? Pourquoi tu veux te poser ? Eh ben, pour souffler un peu. Perso, je vois pas l'intérêt. Ah mais, putain, mais pourquoi j'ai pas vu la plaque là-bas ? Ah oui, c'est vrai, quand il y a ça, on sort de la zone. Ouais, non, avant, c'était vraiment un vrai film interactif et tout, et là, ils ont voulu faire... Ils ont voulu compléter le gameplay, donc il y a plus de choses à faire, il y a un inventaire, il y a plus de choses. Et au début, ça m'avait perturbé, mais finalement, finalement, je m'étais assez bien fait au truc. Donc, je vais m'y faire. Du coup, maintenant, ça me perturbe même plus. On se dépêche. Ils me font rire. Au fait, après le tournage, j'aimerais prendre deux semaines pour aller voir ma famille. J'ai besoin que tu restes. Tu es le seul qui a l'œil pour ce genre de projet. C'est vrai que lui, sa lampe torche, c'est de la merde. C'est un flash. Moi, j'ai un briquet, il éclaire pas grand-chose, là. Je te remercie. C'est pas la folie. Ça a l'air mieux que ton truc, en tout cas. Ouais, mon truc, c'est vraiment nul. Du coup, c'est comme ça, un flash, genre... Bon, bien éclairer les fantômes, genre une fraction de seconde, quoi. J'ai épousé mon job. Épousé mon job. Et il marche bien, ce mariage ? Si j'en crois ce qu'on dit sur les vrais mariages, je m'en sors pas mal. Épousé mon job. On doit voir quand il fera plus sombre s'il faut augmenter la luminosité. Je crois que je peux tomber, là, et puis... Non ! Non ! Oh, putain, je t'ai pas... Ça fait mal. Apparemment, oui. Attends, c'est parce qu'il y a un trésor en bas, je suis sûr. Et ça... Mais parce que c'était pas le bon joystick. En fait, c'était le joystick droit qu'il fallait le toucher. Bon, il n'y a rien en bas, hein. Dommage. Il y a R. Il faut juste que je me refasse au contrôle. Vas-y, équilibre. Le temps de s'y j'aime. Voilà, c'est le joystick droit, j'ai appuyé sur l'autre. Putain ! Putain ! C'est quoi cette horreur ? Ouais, j'ai cru que le Screamer, ça allait être le corbeau, mais en fait, c'était pas le corbeau. Je connais un jeu qui a fait un... Oh, putain ! Waouh, c'est quoi ce truc ? C'est quoi cette merde ? C'était quoi ce mannequin, là ? Je sais pas, mais c'était trop chelou. J'ai cru que le... J'ai cru que le Screamer, ça allait être un corbeau, mais... Enfin, le corbeau, du coup, mais... Nope. C'est pour ça que c'était ma surprise. J'ai entendu ce qu'elle a face à la Outlast, tu vois. Ouais. On y va ? Ouais. La lumière sur la brume, elle est superbe. Tu veux faire des plans pour l'émission ? Je trouve ça beau, c'est tout. J'arrive. L'œil du photographe. C'est pas un truc qui se commande. Il y a des points communs entre la créativité et... Les trucs commerciaux. Hum. C'est fermé. Parce que les points communs avec Kate, c'est pas vraiment... On a décidé de laisser ça de côté ce week-end. Veille simplement à rester concentré. Je suis parti en urbex, là. Que c'est ? T'es parti en urbex ? Ce phare n'a vu personne depuis un bâle. Outlast trial, ça. Putain, j'avais pas. Ça devait être un scoop au siècle dernier. Moi, tu rentres à l'usine de poissons. Il n'y a eu personne depuis les années 2000. Youpi. C'est vieux. En 2000, j'étais au CE2. Voilà, voilà. Oui, du coup, je suppose que t'es parti par là. Je suis dans l'urbex. En 2000, je n'existais pas. Mais quel enfer ! Qu'est-ce qu'on fait avec les messages, les longs messages ? Est-ce qu'on les lit ? Ouais... Je veux dire... Je ne sais pas comment on les lit. D'habitude, on les lisait à haute voix. Comme ça, l'autre est au courant. Sauf si l'autre te dit « Ah putain, je suis en cinématique. » Tu te mute. Je crois qu'on avait fait comme ça, les autres fois. Ok, ok. J'ai un paplard, là. Ok. Donc, je te le lis. Il y a écrit, d'ailleurs, « S'il vous plaît, c'est important, lisez. » Ok. Et donc, allez, courage, normalement, c'est la dernière semaine. Le test d'hier soir pour la corne de brume a été concluant. On dirait que l'automatisation est au point. On fera un dernier essai aujourd'hui et ce sera bon. Vous êtes plusieurs à m'avoir signalé qu'un clodo traînait encore dans le coin. On va renforcer la sécurité du terrain et procéder aux dernières vérifications aujourd'hui et demain, juste au cas où. Mieux vaut éviter un accident. À part ça, tout le projet s'est bien passé. Continuez comme ça et on sera reparti avant la fin de la semaine. Et c'est signé T.S. T.S. Ah, T.S. Attends, j'ai vu T.S. Là, là, sur le papier des horaires. C'est le gars qui surveille le phare ? Supervisor, ouais. T.S. Et du coup, ouais, c'était en 2000. En 2000, c'est deux cartes Pokémon. Voilà. Voilà mon année 2000. L'année 2000. Teenspeak nous écrit. J'aurais mieux fait de rester sur MSN. Comment il te le dit ? C'était trop bien, en vrai. Moi, j'ai vu le journal, mais il n'y a rien de très intéressant. Je ne sais pas ce que c'est, là. En fait, j'ai peur de... Ah oui, tu as lu le journal qui est par terre, là. Je ne sais pas si ça valide quelque chose que je le ramasse juste. Ouais, en fait, tu sais, les indices ne sont pas partagés, dans tous les cas. Donc, c'est pour ça que c'est un jeu, par exemple, qui est impossible de faire à 100% en une run. Ouais. Genre, si tu découvres un truc, mais moi, je ne le vois pas, et bien, ça ne me valide pas de mon côté. Là, c'est fermé, j'imagine. Ah, j'ai chaud. Il fait chaud, là. Vraiment, il fait bon, chez moi, là. Ça y est, il fait trop chaud. Ouais, mais on m'a dit, en France, qu'il commençait à faire très chaud. Il faut que tu sortes pour que je rampe, j'imagine. Hum hum. J'essaye de... Voilà. 27 au soleil ? Non, chez nous, il fait 20 degrés. 20 degrés, c'est parfait. It's perfect ! 20 degrés, c'est quoi, sur la caméra ? Hello ? Hello, accent circunflex. Accent circunflex. Merci, Cécile, pour le resub. 28, chez toi ? Putain, mais à vous, vous avez les températures. Ouais, mais là, ouais, c'est les températures de merde. Enfin, c'est bien, mais j'aime pas, quoi. Salut, c'est L'Ki, salut, Taufou Sauvage. Putain, ça fait un peu peur, quand même. Non, en 28, c'est un peu haut, déjà. Franchement, 20-25, c'est bien, ça. Charlie peut utiliser sa pince à cravate pour ouvrir les boîtes verrouillées. Waouh. Au bol. Ok, donc ce sera des bonus quand on retournera au conservateur, j'imagine. Désolé si de temps en temps, je suis un peu dur, mais sache que sans toi, j'arriverai à rien. C'est pas vrai. Je suis peut-être au volant. Au volant ? Celui de l'Oni-Tentainment. Mais c'est toi qui fait tourner le moteur. Tu connais rien en bagnette. Oh là là, les métaphores. Merci, Charlie. C'est gentil. Merde. J'suis monté dessus. En vrai, ça doit être trop bien d'habiter, t'sais, en hauteur comme ça, au-dessus de... Bord de la mer. Ouais, bah apparemment, c'est pas le bon plan parce qu'il y a l'érosion et tout. Ouais, moi aussi, j'suis monté dessus. Ok, j'ai réussi. Ah, ok. Ta maison, elle est belle, mais elle dure pas si longtemps que ça dans le temps, quoi. Oui, c'est vrai, vous montez les courses, c'est pas pratique. Du Burrit, il va faire la gueule, hein. Putain, j'avoue. Allez, le petit animal sauvage, là. Comment ça ? Attends, oui, putain. Qu'est-ce que c'est ? Attends, je sais pas les boutons. Petite approche. L2. Voilà. Ravie de t'avoir rencontré. Ah, waouh. C'est pas n'importe quel animal, en plus. L'odeur de la marée au petit matin ? Bah, écoutez. T'as pas ta petite machin bidule parce que je t'avoue que... J'essaye d'entrer, déjà, j'arrive pas. Ok, on a une vision. Tu la regardes, d'accord ? Ouais, ouais. Alors là, le chat, analysez bien ce qu'on va voir parce que ça va nous aider à prendre une décision. C'est parti. Ok, en bateau, ne pas aller à gauche. Voilà ce que je... Voilà ce que je retiens. J'ai déjà oublié, putain, j'y ai pu. Par là, peut-être. Ça va me... Il faut éviter d'exploser. Notez, notez, ne pas exploser. Ne pas prendre le bateau ou ne pas aller à gauche en bateau, je sais pas. Bateau, explosion, je crois qu'il n'y avait pas d'autres indices. Salut, avocadro. Non, pour l'instant, personne n'est mort. Mais on prend des notes. Ah, mais j'avais pas vu qu'il y avait un passage, là. Putain, mais je vois rien. Mon flash est nul à chier, c'est ouf. Il manque plus que des draps propres et de jolis rideaux. Et quelques litres de désinfectant. Attends, je peux pas allumer la boogie, là, qui est derrière toi ? Euh, non, mais ton bouquet, en vrai, il éclaire bien, parce que moi, c'est vraiment de la merde. Déjà quatre. Bon, là, je peux pas. Je vais prendre ça en photo. Ça me valide des trucs quand je prends des bonnes photos. Pour le reportage. Merci, Henry, pour ton quatrième mois. J'ose pas monter si t'es pas là, parce que du coup, tu verras rien. Je suis là, je suis montée, moi, je suis montée. T'es montée ? Je suis en haut, ouais. Ah ouais, ouais. T'es bien en haut, là. Quoi ? Moi, t'es toujours en bas, mais... Ah bon ? Ah non, moi, je suis en haut. Là, je te vois monter, là. Pourquoi t'as pas que chez toi, il va chez moi ? Bon, écoute. Ça fait partie de l'expérience. Pourquoi c'est l'expérience, là ? Oh. Ah, on l'apprendra. On se dépêche. Il y a une espèce de... Ah ! C'est un robot, il a bougé. Il y a un corbeau emplumé mécanique, là. Il m'a fait peur. J'aurais dû te prendre en photo pendant que tu l'avais dans les mains. Ah, je peux le reprendre si tu veux. Je sais pas si ça validera quelque chose. De toute façon, t'es... Ah si, t'es là, maintenant. Toi, t'es où, toi ? Je suis allé dans la pièce de gauche. Ok. Oui, c'est nos persos qui respirent comme des... Comme des guedins, là. Des bœufs. Des bœufs. Merci, you die in sec. Ça va aller, tout va bien se passer. Et vise-moi ça. C'est parfait. Allez, à toi de bosser. Tu me fais un panneau sur le lac, jusqu'à ce que l'île... Tu me fais un beau panneau, là ? Et là, tu zooms sur le phare. Beau brouillard, en tout cas. Hé, c'est le bateau. Allez, viens, on redescend. Tout ça pour ça, dis-donc. J'avoue. D'accord. Bon. Petite soif, là ? J'en sais rien. Je l'ai eu qu'au téléphone. Mais comment il a su de quoi parler de notre docu, au fait ? Je ne lui ai pas demandé. C'est bizarre. Essaie d'être sympa, ok ? Bonjour, monsieur Lonit. C'est moi. Je suis Grand M du Met. Montez à bord, le bateau va partir. Attends, c'est lui qui nous avait... invité ? Il nous a convié ? C'est un anneur, monsieur du Met. J'ai hâte de découvrir tout ce que vous avez à nous montrer. Beau bateau, pas rien. Merci beaucoup. Oh la lèche-cul. Bien, mettons-nous en route. Au fait, je vous remercie encore pour votre offre généreuse. Ce n'est rien. Attends, c'est toi qui as fait un choix là ? Non, mais j'ai vu effectivement un truc validé. Là-bas, je vous expliquerai tout. Oui, d'accord. Ouais, c'est pas un bateau, ça. C'est un truc sur des chaînes. Petit plan de haut, genre on nous observe. Sur des chaînes ? Ouais, c'est pas... Tu vois pas là les chaînes qu'il y a devant et derrière ? Il y a des bruits. Pourquoi il y a des bruits ? Je ne sais pas. Mais à l'aide ! Qu'est-ce que... Je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui... Je sais pas. No King Shame après, mais bon. C'est la pliise sur le bateau. Ou Orgariux. Tiens, on parlait de Little Nightmare. Nous allons prendre le chemin de l'hôtel. Merci de... de rester groupé. On ne s'éloigne pas. Elle est dangereuse, cette île ? Non, aucun danger. Vraiment ? Je vous trouve pas très convaincant. Vous ne craignez rien. Mais nous sommes loin des secours. Si quelqu'un vient à se blesser... Ah bah super. Prudence. Vous ne craignez rien, mais si vous vous blessez... Bien balisé. Wow. Suivez-moi. Vous pouvez laisser vos sacs. Je vous les ferai monter. Oh, tu joues Kate ? On dirait. Si j'avais su, j'aurais pris une tenue de randonnée, Monsieur Dumette. L'hôtel n'est pas loin. Enfin, ce ne sera pas long. C'est vrai que... Monsieur Dumette ne plaisante pas avec la sécurité. Je me demande ce qui veut empêcher d'entrer. Juju, Jamie. Euh... Tu devrais plutôt te demander ce qui veut empêcher de sortir. Jamie. Je dis ça. Faut que t'arrêtes les films d'horreur. Ils protègent sa vie privée. On le sait depuis le début. De tous les coups, nos affaires, on ne les retrouve pas. Allez, avance. Marc, prends ta caméra. J'aimerais tourner une petite intro ici. Je veux faire quelques plans sur le chemin de l'hôtel. Pas besoin de tout filmer. Kate, tu te mets face caméra et je te dirige d'ici. Ok ? Pas de photo. Aucune image de moi. Merci. C'est bien clair. Je... Je tiens à ma vie privée. Pas de soucis, monsieur Dumette. La discrétion a toujours été notre mot d'ordre. Je te fais l'intro habituelle, Charlie ? Oui. Lumière au quai. Pour moi, c'est quand vous voulez. Erin ? Le son est nickel. Parfait. Allez, c'est parti. Est-ce que Kate est prête ? Moi, je suis toujours prête à tourner. Arrête. Je vais finir par t'aimer. Ça tourne. Idem. Et... Action. Je me trouve aujourd'hui sur une île privée qui renfermerait une collection d'objets ayant appartenu au terrible H.H. Holmes. Et je me dirige vers l'hôtel. Parfait, Kate. Tu te tournes vers la maison. Et... Vas-y, tu marches. Ça suffit. Allons-y. Et... Coupez. Il faut vraiment que nous avancions. Comme vous voudrez, monsieur Dumette. Il est pas serein, hein ? Monsieur Dumette. Tu feras d'autres plans, hein ? Hum, t'inquiète. Ah. Six. J'ai vu Six. Comment ça, monsieur Dumette ? Monsieur Dumette est un homme bien mystérieux. J'ai remarqué. Je voudrais que tu fouilles les environs. Sans qu'ils le sachent. Il a quand même le droit d'avoir une vie privée. Ce type est louche. Je veux savoir ce qu'il essaie de cacher. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux que tu fasses, comme avec les flics à Glendale. T'es sérieux ? Il y a une bonne glace, là. Oui, bien sûr. Alors, en route. J'en ai mangé ce week-end. C'est quoi, ce cercle ? Il fait encore trop frais chez moi. Je t'expliquerai plus tard. On va avoir envie d'une glace. J'ai mangé des sneakers glacés, là. J'adore les mars. Les mars glacés, j'aime trop. Plus d'infos sur le terrain. Et pourquoi ça tombe sur nous ? Je suis charmante. Et toi, tu sais déjouer la sécurité. Allez. Merci, Glacia Dragon, pour ton neuvième mois. Elle est bizarre, Kate. Tu trouves qu'elle est bizarre ? Moi, j'aime bien. Elle fait un peu la garce. Du coup, j'y réponds les trucs un peu drama. Ça me fait rire. Ça a l'air d'être une bonne connasse, vu comment Jaime, elle lui a répondu. Hé, si je te pose une question, tu peux me répondre sincèrement ? Je veux dire, sans que tu fasses la maligne, comme toujours, ou que tu me balances une de tes vannes. C'est donnant-donnant. Bon. À ton avis, est-ce qu'on a une chance de sauver les missions ? Qui sait ? Si on chope le Saint Graal des images ou de l'info dans cette baraque... Tu crois que c'est possible ? Non. Au mieux, on aura des images sympas, mais c'est pas ça qui va nous sauver les miches. J'aime bien l'ambiance. C'est gentil. Ah, t'as mangé des bounties glacées, Miss ? Putain, moi je déteste ça, les bounties. Ah, les bounties, là, non mais... Ah non, mais cancel, Miss. Oh ! Cancel. Mars, oui. Bounties, non mais les gens qui aiment les bounties, là, ça part en suite longueur. Je déteste ça. Le truc à la noix de coco, on est d'accord. Bah ouais, ouais, ouais. En vrai, c'est même pas le goût que j'aime pas du bounties, moi. La noix de coco, c'est la texture de ce truc noix de coco, là. On dirait du polystyrène tout le temps. Bah ! Moi, c'est la noix de coco que j'aime pas. Je peux le faire. Je peux le faire. Je vais le faire. Du coup, j'ai trouvé une pièce, encore. Ah, elle était où ? Nice. Côté du portail. J'imagine que ça compte pour les deux, les pièces, puisque... Normalement, ouais. Une fois au conservateur, ça devrait les afficher pour les deux, je pense. Je crois. Attention à la tête ! Sneakers égale Mars en mieux. Je suis de cet avis, effectivement ! Tu manges du polystyrène ? Bah non, justement. Je préfère les Mars, moi. Je sais pas, les sneakers, ça me... Tu manges pas de la merde et tu sais de l'avance que tu vas pas aimer, hein. Ah bah, on aimerait bien ! On aimerait bien, mais malheureusement, j'ai pas accès à Bounty Twitch. Par contre... Il est possible qu'une OP s'approche à grands pas. Mais pas sur Bounty Twitch. Petit teasing de la money, là. On peut pas entrer dans le petit bâtiment, là ? J'ai pas réussi à rentrer. Évite de te tuer en tombant. J'ai pas envie de consoler Mark. Merci de t'inquiéter. Ça me touche. L'OP se dévie l'ennemi ? Malheureusement, non. Quel mauvais sens du timing. Je pense que vous pouvez deviner, hein. Mais bon, on va... On va pas développer, je vous laisse... Je vous laisse le teasing. Je ne répondrai pas. Oh, le funiculaire. Ça redescends. Oui. Mais y'a quoi de l'autre côté ? Hum, ça résonne. Oh, ah. L'autre joueur est en attente. Tu sais, à force de vouloir regarder le moindre recoin, les persos, ils font des mouvements, ils ont l'air trop cons. Oui. On n'arrête pas de se prendre des murs invisibles à tout vol, hein. Hum hum. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ça te dit de te cacher et après, tu maintiens U2 quand t'es à l'endroit où il faut se cacher. Il fallait courir avant d'y aller... d'être discret ? Ouais, je pense qu'en... je pense qu'en marchant, t'avais pas le temps d'y aller. Ok. Mais pourtant, ça a... C'est comme si on y était. Bizarre. Bon, c'est encore un peu tuto. Je pense pas qu'il y ait une grosse conséquence, là. Sacré jardin. Ouais, pas très bien entretenu, hein. C'est fermé, là ? Là, peut-être. C'est passé derrière ? Ouais. Pourquoi la musique s'excite, là ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Un beau rat. Ah, un truc crevé et dégueulasse. Un beau rat bien mort. C'est pas toi qui cherchais un nouvel appart ? Pas sûr d'avoir les moyens de vivre ici. Par contre, c'est vachement lumineux. Ouh là. Croisière en Méditerranée 2021. Ah bah, voilà. Il faut bien que tu mettes à une famille. Jamie et Jamie avec un cadavre sur une chaise, elle a... Là, j'ai eu Monsieur Delamette et sa petite femme, on dirait. La petite femme, sa petite nana. J'ai pas vu qu'ils étaient sur la prémonition, là. Avec sa miss. Monitorologie, facile, guide d'observation des oiseaux de l'île britannique, des îles britanniques. Un guide sur les oiseaux migrateurs. Ok. Attends, je... T'as vu la prédiction ou... Ouais, ouais, je l'ai vu, ouais. J'ai pas bien capté ce qu'on voyait. C'est ce que je disais, il y a Jamie et... Et une meuf, on dirait, dans une chaise. Ouais. Où j'ai un ? Ouvrir. Ah ! C'est bon. Un oiseau. Je vais repasser par là. Ne pas retourner le fauteuil de la streameuse. Mais là, il n'y avait rien. Oui, oui, on peut revoir si vous voulez qu'on analyse mieux, mais... Je suis pas sûr qu'on comprenne plus. Là, j'ai eu une baisse de... De FPS rapide. Je regarde vite fait, là. Ouh. Ah bah non, apparemment. Oh, une pièce. Continuons à chercher. Je peux pas revoir la... La truc truc. Peut-être dans les menus, plus que dans le... Ok, ouais, c'est assez commun parce qu'on en a deux. Donc là, on est passé à trois ? Euh... Bah, je sais pas, moi j'en ai trouvé une et ça m'a dit que j'en avais déjà... Enfin, c'était ma deuxième. Je suppose que c'était la tienne. Bah, moi j'en ai eu deux de pièces. J'en ai eu deux ? Je crois. Ok. J'ose pas interagir, j'espère que ça déclenche un truc, tu me dis quand t'es pas. Normalement, les trucs qui vraiment vont déclencher... Non, ouais. Ça te déclenche. Il me semblait que c'était avec les flèches. Bah, les flèches, c'est vraiment genre... Euh... Genre fin de zone, quoi. Ouais, là y'en avait pas et pourtant on peut pas revenir en arrière. Ouais, là on peut pas revenir en arrière, là. C'est pas le même endroit où on était ? La baraque... Ah non, elle est plus petite, la baraque. On est observé, ouais, on dirait. Cette mini-baraque, là... Du coup, c'était le même endroit où on était tout à l'heure, mais non. Y'a même pas de porte. Donc si, c'est ça la porte. Je sais pas. Elle m'a un peu sauté dessus. On dirait une colonie de vacances pourries. Là, y'a rien. Et le monsieur de la mette, il se dit pas chelou quand même qu'il pue les filles avec. Quoi que non, quand elle s'est tordue la cheville, elle a dû dire... Ouais, s'est tordue la cheville. Ouais. Enfin... Elle a fait genre, quoi. J'ai une petite vibe Last of Us aussi, t'sais. Dans ces trucs, j'trouve. Ça, c'est un peu en ruine. Y'a les câbles, les trucs à pousser, là. J'ai l'impression qu'on est dans une zone de Last of Us 2. Pour les pièces, c'est un peu comme dans The Quarry, là, quand on récupérait les cartes de tarot. Je suppose que ça va nous donner des indices. Ok, j'ai ouvert. Ok, j'ai une pièce. Et je passe de... De... De 2 à 3. Ah non, de 2 à 7 ? Oui, parce que ça cumule les miennes. D'accord, bon bah on en a 7. J'en ai 3 ou 4 ou 3. J'sais plus. On commence à équiper du multimètre. Ah, quoi ? Ah oui, d'accord. Euh... Tu peux aussi être un multimètre ? Non. Ça doit être la spécificité de ton perso, peut-être. Ok. Les indices de The Quarry. Tu crois que tu peux le faire fonctionner ? Merde ! J'ai fait d'un mauvais sens. Oh putain. Comme ça. T'as pas ton multimètre en 2023 ? Putain ! C'est bon, c'est bon. Ok. T'as rien trouvé ? Si, y'avait une pièce là-haut, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est tout ? Ok. Et du coup ? Bah, on peut rentrer. Ok. Je pense qu'on va passer par-dessus ? Ça me fait rire. Ok. Je sais même plus pourquoi on est venu jusque-là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, on devait fouiller, c'est vrai. Genre, histoire de voir pourquoi il était chelou. T'entends ? Il y a quelqu'un là-haut. Ah, c'est Six. C'est Six. Se cacher. Alors, attends. Faut courir et se baisser. Je sais pas si on peut lâcher donc je maintiens toujours. Oui, moi aussi, je maintiens là. Ah là, j'ai chance, Six. Six, c'est une ref à Little Nightmares. C'est un perso qui est un impair jaune. Mais c'est pas du tout un personnage qu'on a vu plus tôt. C'est une blague. On connaît pas en fait le type là. Ça a l'air... C'est une substance dangereuse. Ouais, ça a l'air sympa. Sympa. Il y aura de quoi monter. Là, je suppose que c'est une pièce. Qu'est-ce qu'il fait ? Utiliser... Ah, Kate peut utiliser son crayon pour faire apparaître des messages écrits sur le papier déchiré. Non, j'ai trouvé le talon de la chaussure de tout à l'heure. De l'hydroxyde de potassium. Du coup, on a complété la chaussure. Bah moi, je sais que maintenant, la commande là... Enfin, le produit, c'est de l'hydroxyde de potassium. Hydroxyde de potassium. Ça, c'est bloqué. Ouais, moi j'ai un multimètre. Chacun ses compétences, hein. Là, faut que j'attends le bruit. Sinon, je pense que je vais déclencher un truc, donc vaut mieux pas. Attends, je vais choper le talon. J'ai quoi dans mes poches ? Tu peux pas ouvrir mon inventeur. C'est potentiellement... L'hydroxyde ? Non, elle a rien dit. Mais c'est potentiellement le gaz qu'on a vu en intro, non ? Ah, ok, ouais, d'accord. Le gaz pour nous tuer, quoi. Ouais, pour t'endormir, te tuer, ce genre de choses. Coucou Iris. On a retrouvé Dumette. J'avais juste besoin de... de me reposer une minute. Ça devrait aller. Il y a un raccourci par la colline. Je vous ai instamment demandé de ne pas vous éloigner. Entendu, monsieur Dumette. Tout le monde est là, allons-y. On va gentiment suivre monsieur Dumette sans se disperser. C'est compris ? Kate. Qu'est-ce que t'en dis ? Un camp de vacances en enfer. Peu importe. On va pas tarder à trouver ce qui magouille dans son coin. N'inquiète pas pour ça. À part un petit bug graphique au début, Iris... Pour l'instant, ça va. T'es sujet au vertige ? Peut-être. Oui. Il y a aucun risque. Ce type dépense des millions en sécurité. Il aurait construit un autre pont si c'était pas solide. Et puis... Même si tu tombais... C'est rien d'autre que de l'eau en dessous. Qui se brise sur des rochers escarpés. Attends... C'est pas un squelette que je vois pas ? C'est très marrant. Allez, avance. Oh... C'est vachement haut. Ça va ? La vache... Tu veux que je te porte ? Ne te manque pas de moi. Ok. Désolée. Tu te souviens de ce que ta psy a dit ? Le recours à l'humour n'est pas une méthode efficace pour surmonter ces névroses. Je sais... Oula, c'est rude ça. Je te demande pardon. Merci. Là, donne-moi ta main. T'as pas... Ouais, un petit peu. T'as pas voulu, là, lui faire une vacherie, là ? Ouais, je... J'y vais mollo. C'est facile. Je regardais pas. Sinon ils vont mourir. Ouais. Tu vois ? C'est pas dur. Merci. Tu trouves toujours les mots pour me motiver, toi. Oh là là. Excusez-moi. On devrait rejoindre Monsieur Dumet. Où sont-ils passés ? Excusez-les. Oh là là, il est tendu, Dumet ! On a pas toute la journée. Tendu, tendu, hein. C'est Charlie, là, lui, qui... qui... qui casse les couilles. Ah tiens. Ah... Je retourne ! Ah... Histoire d'amour en création. Oh non, aucune romance. On va pas commencer à gonfler les persos. C'est beau. Mais... Zéro... Romance. Zéro... J'ai épousé ma... profession, je sais plus ce qu'il a dit. Quoi ? Mais je sais plus, il a dit quoi Charlie, là ? Je me suis marié avec... Mon travail ou un truc comme ça ? Voilà. Un truc comme ça. Salut. Je me demande qui tu es. Qu'est-ce que tu fais ? Euh... J'ai vu une gamine. Là-haut. C'était ta seule fan ! Et tu la verras plus jamais. T'es vraiment une connasse. Allez, hop ! Allez ! Ah, il me tend, lui. Il a l'air un peu tendu, hein ? J'ai l'air bizarre, hein. Il a l'air bizarre, hein. Euh... Y'a pas tout le matériel, là. Le reste ne devrait pas tarder. Je le ferai monter dans vos chambres. La trousse à maquillage de Kate nous a ralenti. Erin, mes cigarettes ? Signez la décharge qui m'autorise à vous buter. Hein, hein, hein. Vous vous retrouverez pour le dîner. À votre heure. Monsieur Dumet, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. C'est vraiment un lieu fantastique. Je vous l'avais pas dit que c'était un super plan. Ah ! Je le savais ! Qu'est-ce que je regarde ? Ouais, je sais pas. 178. Ah ! C'est la... Attends, c'est pas la meuf de la... Ouais, 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 c'est la vision. Oh, ça va faire à la... Oh, comment ça s'appelle ce film ? Euh... Roh, putain. Merde, comment il s'appelle ce film ? Boulot. 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 Tu n'as pas arrêté de la journée. Pas motel, là... Psycose ? Psycose, putain. Tu t'es volatilisée sans même le faire. C'est Evelyne. Ah oui, c'est cool ! Mamie ? Est-ce que tu penses que c'est... la meuf de l'hôtel et son mari, là ? Ah ! De l'intro ? Mais non, elle était jeune. Il lui aurait fait quoi ? Il lui aurait fait une teinture de cheveux blancs ? Ouais, je sais pas. Elle a vieilli... En étant un fantôme. Quoi ? Non, je sais pas. C'est la gamine. Oh ! Pardon. T'es à cran. Hum... Oh mon dieu ! Je crois que j'ai failli mourir. Comment ? Tu m'as pas entendue ? J'étais... Je crois qu'on est pas tout seul ici. Kate a vu une petite fille qui regardait par la fenêtre tout à l'heure. Moi aussi je l'ai vue. Une gamine. Monsieur Dumet a sûrement de la famille, des amis, des employés. Cela dit, n'empêche que... ce lieu me fout les jetons. Disons que... il est spécial. Et tu... chantais ? Euh... Oui. C'est ma chanson quand j'ai peur. C'est ma chanson quand j'ai peur. Elle me met du beau mon coeur. D'accord. Elle marche pas vraiment. Dommage. Chambre 181. Euh... C'est au coin du couloir je crois. 183. C'est la mienne. Ok. Ok. Bonne chance. Te perds pas. Non mais peu importe qu'ils soient morts dans le passé dans je sais plus quel siècle. La théorie c'était que tous les gens morts dans l'hôtel restent dans l'hôtel. C'était pour ça. Bien sûr ils sont morts il y a trop longtemps. On cherchera ta chambre après. Je tiens pas à rester seule dans cette baraque si tu vois ce que je veux dire. Oui. Merci. Je me serais sûrement perdue. C'est qu'un couloir Erin. Bienvenue chez moi. Ouah. C'est euh... Tu joues qui toi ? Euh... Bah je sais plus son nom. Jamie c'est ça ? Jamie ok. Hum ouais c'est intime. On pourrait partager une chambre et plus s'y affinit. Ah oui je savais pas si on avait les mêmes scènes ok d'accord. Je sais pas si t'es au courant. A Topeka tu parlais en dormant. Ah oui ? Et qu'est-ce que j'ai dit ? A vrai dire c'était un tas d'injures incohérentes. Oh ! Je dormais pas. Je lisais ce qu'avait posté Kate sur les réseaux. Quelle conne celle là. Tu vas me détester. Mais moi je la trouve plutôt sympa. Elle fait genre mais cette histoire avec Marc l'affecte beaucoup. Arrête ! C'est un robot. Direct progress, merci beaucoup. C'est quoi ? Toilette à l'ancienne. Mais c'est dégueu ça ! Et en cas d'envie pressante en pleine nuit, j'ai pas envie de surprendre Charlie sur le trône. J'imagine qu'il n'y a pas de mini-bar non plus. Oh ! Tu es mauvaise langue. Les toilettes sèches là ? C'est quoi ça ? J'ai rajouté les petits copeaux là. Je vois pas. Hummm... Non mais sérieux. Qui ose mettre une vieille bouteille de vin dans une armoire ? Hum, avec l'âge. Le vin se bonifie. Ouais, dans une cave. Et dans les bonnes conditions, pas... Là. Attends, qu'est-ce que tu fais là ? J'ai soif ! Et puis... T'es mignonne quand tu t'énerves. Allez, ça y est, ça y est, voilà. Zéro romance ! Je... Quoi ? Tu me trouves mignonne ? Hein ? Je vais te l'envoyer bouler là. T'es vraiment maladroite. Que dirait Charlie ? Oh ! M'en parle pas. Où il est passé ? Euh... Hum... Allons tous les deux sous le lit là ? Rires Contre le mur, là-bas. Tu le vois ? Attention les... Les screamers. Ouais. Ça va bien ? Merde ! Si tu veux me faire peur... Non ! Histoire de blancher... C'est réussi. Ouh là là, oh là là. Mais il y a quelqu'un qui nous regarde derrière le miroir, là. Les pollens... Et les gros effets de surprise. Comment on appelle ça ? C'est un miroir sans teint, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Tu pouvais pas savoir. C'est rien. Promis. T'es sûre ? Oui. Certaine. Donc euh... Ouais. Douillet. Avec ta bouteille là. Tu vas boire ce truc ? T'as un couteau à la ceinture. Et voilà, empoisonné. C'est... C'est buvable. C'est vrai ce mensonge ? C'est... Corsé. Un bon millésime. La bonne vinasse. Ouais. Je perçois... Une nuance boisée. Un petit soupçon d'agrumes. Hum... C'est du vinaigre balsamique. Et un arrière-goût très puissant de vieilles chaussettes toutes sales. Oh, mais en fait... Oh, c'est déçu. T'es qu'une sale menteuse. C'est pas possible, mais je le fais. Oh, désolé. Tu faisais pas allusion au fait que je te trouve mignonne. Bah alors, on craque ? C'est pour mieux casser le truc, le drama après. Oh my god. C'est sûr ? Il faut qu'il y ait un build-up avant de tout... tout le casser. Ça sera plus dramatique. Elle a plein de petites pluches sur son pull. Quoi ? Non, t'inquiète, c'est... Je suis pas la pauvre petite oie blanche pour laquelle Charlie me fait passer. Je sais. C'est pour ça que je te drague lourdement. Si je comprends bien, tu préfères boire ce truc ? Oh, le lip-sync. Allez, vas-y, let's go, là ! Qu'est-ce que tu fais ? Oh mon dieu, je... Je... Oh, tu m'as eu ? Je te charrie, ça fait des mois que je veux t'embrasser. T'as cru que j'avais reculé ? Mais oui ! Putain, ça fait un succès. Voilà, voilà, voilà. Ouais, allez, ça se casse la gueule. C'est vrai qu'elle a des yeux énormes, Erin. Tu vois ? Tes couteaux portent comme un pervers ? Hmm, Charlie est le gros dégueulasse. Désolé, j'arrive au mauvais moment. On buvait seulement un coup, en te taillant à costard. Tu peux préciser ? Enfin, c'est pour ça que tu nous espionnais. Pour savoir si on parlait de toi. Je... On te charrie, Charlie, c'est tout, détends-toi. Je me fiche de ce que vous fabriquez. Pourquoi t'espionnes ? Je ne trouve pas ma chambre, et je me cherche une cigarette. Hum. C'est drôle de truc. C'est des nombres. Ils montent et descendent, dans l'ordre. Merci, ça ne m'avait pas échappé. Bon, dans dix minutes, on se retrouve pour réfléchir à notre premier plan. On a toute la soirée. On fait ça après manger. La marche m'a tuée. Si tu permets, j'aimerais bien me reposer. Je veux qu'on tourne après manger. Je vous laisse dix minutes. Ok. On arrive, on y sera. Oh, Erin, j'ai regardé dans le sac bleu. Pas de cigarette. Pourtant, c'est là que je les ai mises. Je peux montrer ? L'un de nous deux est peut-être daltonien et a du mal à distinguer les couleurs. Alors, c'est tout ? C'est bon ? On a fait le tour. Super. Cool. Bonne chance avec vos chambres. Euh, la porte était chelou là. C'est sa seule personnalité, les cigarettes du poupée. Oh là. Tu le vois ça aussi ? Hum hum. Tu les vois se barrer dans leur bateau carré là ? Ouais, c'est ça. Avec sa bouteille de Vinas Tiedas. Hum. Hum. Encore un mannequin robot. Je joue Marc et je joue Charlie. Eh ! J'ai une idée pour le prologue. Tu veux que je t'ai... Ouais, si on arrive... D'accord. Charlie arrêtera peut-être de réécrire ce que je propose. Ouais. Ok, très bien. Ça me fait rire. Quoi ? Rien. Une minute et je suis à toi. Tu veux me faire croire que là y'a rien qui te tape sur le système ? Bien sûr Charlie. Oui. Combien de fois tu l'as frotté cet objectif ? Je prépare mon matéri... Vraiment ? Y'a ces phrases qui se coupent avant qu'il ait fini. Et si pour une fois tu prenais le risque de... Je t'ai vu tourner en rond pendant une semaine avant de finir par refuser un boulot. Tout ça parce que ça te rajoutait un changement sur ton trajet. Ce job n'était pas pour moi. C'était pas que le trajet. C'est bidon. Je te crois pas. T'es pas obligé de me croire. Allez, on tourne ce plan. On a assez de lumière pour se débrouiller sans les autres. Y'a un puits de lumière dans le hall. Hum. Je me rappelle pas. Je veux quand même que l'image soit propre. T'es cherchant sur tes clopes ou quoi ? Jamie pourrait nous installer quelques projos ? Non. J'ai pas envie d'attendre. Je veux qu'on tourne un plan avant le dîner. Sinon je vais avoir Charlie sur le dos toute la soirée. Et pour être franche, Jamie commence à me gonfler. Comme tu veux. Mark, pourquoi tu les laisses croire que c'est moi qui t'ai larguée ? Si Jamie connaissait la vérité, je crois qu'elle me lâcherait. Et bien... C'est ce qu'ils ont pensé. Je sais pas si je trouve ça mignon ou égoïste. Ou les deux. Ça va être la golden hour. On va se trouver un bon spot. Je sais pas ce que les photographes ont tous avec ça. Ça dure à peine quinze minutes. Et bien ça dépend. Si tu as un bon réflecteur. Oh putain ! C'est quinze minutes au grand max. Bon. Trouvons un coin de lumière et tournons cette séquence. Ça fait des accélérations dans les dialogues. T'as besoin de moi parce que t'as les bras. Moi j'ai des dialogues qui se coupent trop tôt. Ok, je pense qu'on est en décalage. C'est peut-être pour ça que tu bug depuis telle heure, non ? Le jeu, il doit sûrement essayer de vouloir tout faire me rattraper, non ? Je sais pas. Alors, l'appart ? C'est un studio. Tu n'as pas même vu que moi ? Ok. J'y ai simplement déposé mes affaires et j'y dors. Bah et à court terme, ça me laisse le temps de trouver mieux. Ah oui, tu joues qui déjà ? C'est... Marc. Malin. T'as dit que je devais partir. Alors je suis parti. C'était un compliment. Pas de soucis. Tiens, T.S. T.S. est... J'avais peur que tu dormes sur le canapé du studio pendant des mois, à attendre de trouver l'appart parfait avec le bon papier peint, près du bon arrêt de métro ou de bus ou... On devrait peut-être ajouter ça à la liste des sujets de discussion interdits. Ouais. T'as raison, ça vaudra mieux. Du coup, vu que demain c'est mort, je peux... Merde. Wow, doucement. Je regardais la lumière. T'as oublié les limites qu'on s'est fixées ? Je veux que ma chambre reste mon espace personnel. Autant la thérapie de couple est bénéfique, autant les règles imposées sont débiles. Et pourtant, il y avait un truc dans sa chambre là. Il aurait peut-être fallu attendre qu'elle avance si j'y retourne là. Tchao, 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 je vais juste checker ta chambre. Hop là. Je peux pas ! Bah voilà, je suis sûr que j'aurais pas dû faire ça. Oula. Il y a quelque chose ici. Moi, je suis avec Erin, moi. Je suis avec Kate. Et je crois que j'ai raté l'occasion d'aller dans sa chambre. Ok. Ah, j'ai une vision, je pense. Oh, j'ai tourné. Grand thème du maître architecte. Carte de visite. Ok. Moi, j'ai une prémonition. Bon, difficile à décrire. J'ai l'impression qu'on était dehors avec Erin et Charlie, je crois. Ah ouais ? Parce que là, moi, je suis avec Charlie et Erin. Je suis Charlie et j'ai Erin avec moi. Bah, je sais pas. Dehors du coup. Ouais. Je sais pas si c'était dehors, j'ai l'impression. Mais... Ouais. Il descendait, je sais pas, il... Je sais pas ce que vous avez compris le chat, mais j'ai l'impression que Charlie descendait très bûché peut-être. Ok. J'ai trouvé une pièce. Ah, alors, faites attention, si vous avancez trop, la scène de l'autre risque de se couper. Ok, d'accord, donc à des moments où il faudra faire gaffe si jamais ça... Moi, je suis Charlie. Ok, donc si j'avance trop, ça peut couper une scène et user ça. Et on a pratiquement défoncé une porte pour entrer. Du coup, t'es obligé d'attendre, là ? Ah. Euh, non, 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 là, j'ai pas de scène, enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression. Là, je vais descendre et je sais pas si ça va pas te couper un truc, mais euh... J'en suis bien d'accord. Il n'y a pas que nous sur cette île. Non, attends, j'ai encore des trucs à examiner. Ouais. Dumette est le genre de type à péter un câble si on fait pas exactement ce qu'il veut. Oh, qu'est-ce qui te fait dire ça ? Le fait qu'il ait pris nos téléphones comme pour nous punir ? J'ai eu peur, il y a une horloge qui a sonné, là. Ah, ça va. Les répliques françaises se calent sur le lip-sync anglais et donc quand les lèvres ne bougent plus, les phrases se coupent. De plus, les doubleurs de l'AVF n'ont pas tous les dialogues, n'ont pas fait tous les dialogues. Ouais, d'accord, donc il y a des trucs qui vont déconner un peu. Alors, un bouquin, Le Diable incarné. La vérité sur le premier tueur en série des États-Unis. Joseph Morello nourrit une fascination pour les tueurs en série et aucun ne l'a autant intrigué que H.H. Holmes. Bah ouais, elle m'a fait peur l'horloge. Ça me rappelle des tas de souvenirs. Je gravais plein de trucs sur mon pupitre au collège. J'ai trouvé un courrier genre d'un mail entre Grand M du Met et Monsieur Morello. Morello ? Ouais. Attends parce que Morello, oui, c'est l'auteur d'un bouquin. Joseph Morello. Ouais. C'est l'auteur du bouquin que je viens de voir sur le premier tueur en série. Enfin, sur H.H. Holmes. Et... Attends, j'ai pas pu retourner. Et derrière, j'ai un autre mail genre entre Morello et Joey. Joey, c'est qui ça ? Joey qui dit... Enfin, Grand M du Met qui dit... J'ai plaisir que j'accepte votre invitation. Je suis sûre que ma femme et mes filles accepteront de me suivre. Mon frère Francis est en ville en ce moment. Nous serons donc bien cinq. Je leur fais entièrement confiance. Ils sauront garder le secret. À vendredi, Joey. D'accord. Oh, mais Erin, t'es... Oh ! Erin, elle est possédée. C'est pas une blague. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il fait ? Attends, j'ai rien compris. Ah, comme ça. D'accord. Oh putain. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Naissance, décès, mariage. Monsieur et madame Robert Howell de Silver Spring sont heureux de vous annoncer la naissance de leur fille, Marilyn, le 10 juin, à l'hôpital de White Oak. Il y a plein de noms là, je sais pas. Naissance de leur petit-fils, Hector Wellon. Et c'est la troisième qui est entourée. Lucinda Mundey, George et Irene Mundey, oh là là. Je sais pas trop ce qu'il faut comprendre avec tous ces noms, mais bon. Il doit y avoir un moyen de sortir. Ok, j'ai le registre. Tu sais là, le registre de l'hôtel. Merde ! Non mais t'as vu ce papier peint ? Pfff, elle a parlé en anglais. Non, ça m'a coupé dans ce que je faisais. Plus vieillot, tu meurs. Tout a 100 ans dans cette baraque. Ils ont avancé tout seuls. Genre euh... Ah du coup t'as pas... Ah non moi je... Bah j'en sais rien. En tout cas il m'a rien dit le jeu. Il y a l'heure d'être aussi... La fameuse coupure. Faut qu'on trouve comment passer. Genre euh... C'est à dire genre t'as fait quoi là ? Moi j'ai rien, j'avance dans une pièce. Bah bah c'est bizarre alors. Faut que je chope des clés. Faut qu'on est arrivé. Le moisier. Le moisier. Ok euh... Prémunition, Charlie qui crame dans une pièce. Ah super. Je sens une légère odeur dans l'air. J'arrivais pas à la définir, c'est le moisier. Ouais ça m'a... Heureusement j'avais eu le temps de regarder le registre mais t'as... T'as dû avancer en tout cas j'en sais rien. Merci pour les rissub. Lui Alina et Némisphère. Mais en tout cas dans le registre genre les Morello, la famille Morello donc euh... Et bien c'était ceux qui sont arrivés juste avant nous. D'accord. Ouais bah ils ont dû canner euh... Ils ont dû se faire buter ici quoi. A tous les coups. Il l'a invité parce que c'était l'auteur du machin chose. Et c'était euh... 5 par 5. Genre euh... En gros on est 5 et les Morello ils étaient 5. Ah ouais d'accord. Tu vois le délire ? Et genre ceux d'avant ils étaient aussi 5 et ceux encore d'avant ils étaient encore 5. Oh là il a pas l'air doué avec son bazar lui ! Allez, pousse ! Madame Kelly, Schröder, une fois encore j'aimerais vous remercier vous et votre équipe pour le travail extraordinaire accompli à l'hôtel. Je vous adresse par ailleurs mes sincères condoléances. L'accident a été victime, dont a été victime l'unité réduite sur le lac est tout bonnement tragique et je m'en sens en partie responsable. Dans sa mémoire, j'ai passé ces derniers mois à m'occuper des finitions et j'ai l'immense fierté d'annoncer que l'établissement pourra bientôt ouvrir ses portes. Permettez-moi de vous montrer ma gratitude en vous invitant, vous et le reste de votre équipe, à la grande cérémonie d'ouverture le 17 novembre 2017 à 19h. Je vous promets une soirée extraordinaire, rythmée par des spectacles thématiques, dont une chorale masculine. Je suis sûre que vous trouverez vos efforts récompensés lorsque vous découvrirez tout ce que l'hôtel a voulu offrir. Sincèrement, Richard Belknap. On baisse la tête. Non, non, je crois pas. J'ai eu des... J'ai eu des noms de naissances et de couples là mais j'ai pas... Ah, des cigarettes ! C'est pour l'autre là. Charlie. Ah, je suis encore observé. T'as de la monnaie pour moi, pour mes clopes ? J'ai pas de money. C'est une bonne idée que je fasse ça, je peux piquer dans la caisse. Est-ce que je pique dans la caisse ? Ah oui ! Ok, j'ai une pièce. Bonne pioche. J'ai fermé putain. Bon apparemment c'est des pièces de 5 à chaque fois là. Tu prends tout l'argent qu'il faut. Oh putain ! C'est nul ! Tout ça pour des clopes. Où est-ce que je le mets ce truc ? Là ? C'était la nouvelle sonnerie de l'horloge. Mais ouais, l'horloge elle m'a fait trop peur tout à l'heure. Ça va le chat, vous passez un bon moment j'espère. Il me faut d'autres pièces. Tu vois, t'as pas de monnaie ? Bah, de la vrai argent ou... Euh... Oui, il m'en faut pour... Pour les 18 heures de cigarette. Parce que j'ai que des pièces de... Attends, je peux passer là ? Bon, il est tombé en rad de toute façon. Moi j'ai que des pièces de bol machin chose hein. Tant pis, oh putain. Oh ! Je peux pas aller là-bas ? Ça devrait marcher. Oh ! Ah d'accord. Est-ce que tout va bien ? Je reviens tout de suite. Charlie, Charlie, Charlie. Je vais encore brûler ? Ah non, Charlie c'est pas moi. Moi c'est mal. Non, Charlie c'est moi. Charlie, retourne-toi ! Mais on peut pas mourir aussi tôt dans le jeu, c'est pas possible. Je crois que ça a mis fin à ma séquence là. Ouais, c'était une cinématique que j'avais pas la... Eh, sois sympa avec Charlie. J'avais pas la main dessus. C'est lui qui a commencé en me gueulant dessus alors que j'avais pas fini d'explorer. C'est moi qui parle devant la caméra, pas lui. Arrête, t'as été agressive et tu le sais. Mais je dis pas que t'as tort mais... Tu sais comment il réagit quand on lui rentre dans le lard. C'est son problème Marc, pas le mien. Oui. D'accord. Les filles et moi, on en a marre de vos disputes. Et moi j'en ai marre de ces prises de tête. Il est... il est jaloux. Jaloux ? Oui, il est vexé qu'on m'invite sur les plateaux télé et pas lui. T'en fais qu'un de plateaux. Non, le truc, c'est que c'est moi qu'on le voit à l'écran. C'est à moi qu'on veut parler et ça, il supporte pas. J'arrive pas à jouer les trucs qu'il écrit. Ça rend peut-être très bien sur le papier mais ça fait pas tout. J'essaie de l'aider et lui, à chaque fois, il m'envoie dans les cordes. Parce que tu... Parce qu'il pense que tu ne fais ça que pour étoffer ta bande des mots. Et même si c'était le cas... Les réalisateurs sont comme ça. C'est leur boulot. Ils ont une vision et leur ego est parfois démesuré. C'est pour ça que je me contente uniquement de filmer. Ça lui donne pas le droit d'être un connard ! Non mais... Mets-toi un peu à sa place. Il a 40 balais et il attend encore son heure de gloire. Kate, cette émission, c'est peut-être sa seule chance de réussir. C'est vrai. Je m'en fous. Un jour ou l'autre, je vais me tirer de Lonit Entertainment. C'est super. C'est... C'est sûrement le meilleur choix pour la suite de ta carrière. Tu... Tu as l'air très sincère. Parce que je le suis. Charlie n'hésiterait pas une seule seconde à nous remplacer si on lui était pas aussi utile. Il se sert de nous. Je mérite mieux que ça. Toi aussi. Et les autres aussi. Kate ! Mark ! C'est servi. Vous venez dîner ? Oui euh... On arrive. Super. Il nous a entendu ? C'est évident, Mark. Mais non. Ce faux mouvement de couture me déglingue. Putain, plus bas le lustre encore. Grosse ambiance. Il nous sert un peu de vin ? Ouais, bonne idée. Quelqu'un a vu Monsieur Dumet ? On devrait pas l'attendre ? Vas-y, sert à boire. Qui peut organiser un dîner et ne pas y fuir ? Tu joues Charlie ? Ouais. Vous n'avez rien fait qui aurait pu le froisser j'espère ? Non papa. Je vous quête. Ce serait pas la première fois qu'une source interne dégotée par Charlie nous met dans la mouise. Arrête, Kate. Et là, il y a le majordome de Scary Movie là. J'adore votre coupe de cheveux. Mais je mets le doigt dans le truc. Je sais plus comment il fait là. Mais pourquoi ? Il met la main dans la bagnole. Ouais, il met la langue dans le trou de cul là. Il est parti à bord du ferry. Quoi ? Quand ? On venait de monter dans nos chambres. Il est parti ? T'es sûr ? Mais non. Tu dois te tromper. Je suis pas Miro, je sais ce que j'ai vu. Pourquoi il aurait fait ça ? Ça n'a aucun sens. Ils étaient... Ils avaient l'air drôlement pres... T'avais raison. Oula. Il y avait bien une gamine. Je les ai aperçues pendant que je cherchais ma chambre. Encore un plan aux petits oignons dont Charles le nid a le secret. On fait quoi maintenant, boss ? On rentre à la nage ? Pourquoi ils nous auraient invités ici et à dîner pour s'en aller après ? Comme ça fait monter mon anxiété. Il a sûrement une bonne raison. On sait pas ce qui a pu se produire. Il a peut-être commandé des pizzas. Et comme il livre pas sur l'île, ça pourrait jouer en notre faveur. Comment ça ? Bah, on réfléchit. Profitons-en. On est coincés dans un décor exceptionnel. Le plan tient toujours debout. Il devait avoir une bonne raison de partir. Pas de conclusion à titre. On va commander un petit Uber Eats là. On va bien monter jusqu'en haut de la montagne. Euh... Ou alors c'est simplement un barge. Ce serait pas la première fois que Charles engage un expert qui se révèle être un fan de tueurs en série. Non pas que je veuille te donner raison, ça... Jamais. Mais je le dis depuis le début. Ce Dumet est trop louche. Mais... Ça n'explique pas pourquoi il nous a plantés. Il a dû partir pour se forger un alibi. Qu'est-ce que tu... Comme ça... Quand ils retrouveront nos cadavres de l'autre côté du lac, il pourra réfuter les accusations. Oh merde. J'ai dénié. Tu veux bien arrêter d'en rajouter ? Ça nous aide pas. Ok, d'accord, mais... Venez pas pleurer si vous finissez par vous faire tuer. Ça va pas ou quoi ? Je dis ce que je dis. J'imagine que t'as pas retrouvé tes cigarettes. Oui, bah j'ai failli me faire buter pour des cigarettes. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai trouvé un distributeur. Mais comme la totalité de cette putain de baraque, il a plus de 100 ans. Qu'est-ce qu'on fait ? On reste assis, on fait semblant de manger. C'est quoi le plan, Charlie ? Go faire le reportage, là. Enfin, l'heure de cul, je sais pas quoi. Le plan ? Comme d'habitude, avec Lonit Entertainment, on va se tourner les pouces jusqu'au dernier moment, avant de filmer deux ou trois scènes dans la panique, et puis on me demandera de sauver l'épisode avec une voix off. Ouais... Ok, Erina. Merci. Je t'en ai mis plein la gueule, hein. Ouais, 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 ouais. Du calme, Charlie. Non. Attendez une minute, j'arrive pas à savoir... Qui est Judas, ici ? Eh ? J'ai l'embarras du choix. Ah... Et bien sûr, c'est toi le martyr. Tu découvriras bien vite que tu n'iras nulle part si tu n'as pas l'esprit d'équipe, Kate. Arrête de nous faire la leçon, Charlie. C'est quoi ton problème ? Tu sais, t'es pas toujours obligé d'intervenir, Jamie. Tu travailles mieux... C'est vraiment un connard. Au pire, si on le fait tuer, c'est pas grave. Commence par nous traiter avec respect. Allez, hop. Non mais tu rigoles. T'étais le meilleur chef-op avec qui j'ai bossé, avant que Kate te détraque et que tu deviennes complètement névrosé. Ah ouais ? What the fuck ? C'est pas... Tu penses que tu vaux mieux que ça ? Tu te prends pour un artiste ? Très bien. Va vendre tes jolies photos. On verra si ça paye le loyer. Eh ben... Allez, à la vôtre. Si j'ai les nerfs, c'est à cause d'Erin. Non mais... Non mais... Non mais... Il en met plein dans la gueule de tout le monde, là. Elle a rien fait de mal. Elle a peut-être l'air désemparée, comme ça, mais elle fait très bien son travail. Et allez... Oh la suceuse, là, c'est bon. Oh là 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 ! Oh, va te faire foutre, Charlie. T'es réalisateur. T'es pas un dieu, ni un roi, et on est pas des sujets censés passer leur temps à te lécher le cul et à satisfaire tous tes caprices. Ok. Ah ouais ouais, grosse... Moi aussi, mais je t'emmerde. Oh, ça alors, c'est la meilleure. Toi, bien sûr, ça te fait jubiler. Voir Charlie perdre le contrôle de son... La psychanalyse de groupe, là. Oui, je reconnais. Jamie, arrête ! Désolé, mais t'es plus en mesure de nous donner des ordres. Regarde où on en est. Rires C'est ce que vous pensez ? Vous êtes tous d'accord avec ça ? Oui. J'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'on va faire ? On est complètement isolés. J'avoue, ils ont pris nos téléphones. C'est pas comme si on pouvait partir. Autant essayer de s'occuper. Y'en a bien un qui a gardé un téléphone, une montre connectée, je sais pas, un truc... Je préférerais encore me tirer une balle que de rester ici une minute de plus. Tout est connecté, là, en 2023. Regarde, avec son casque, l'autre, là. Il est connecté à quoi, son casque ? A rien du tout. Eh, Marc ! T'as l'intention de suivre le tête comme un bon petit toutou ? Ou on va choisir le matos ? Y'a une belle lumière dans le hall. Un stade minimal. 15 minutes de vrai. Après, des fois, les casques anti-bruit comme ça, c'est... Bien, allons-y. Tu le mets juste comme ça pour avoir moins de bruit, mais pas... Pour reconnaître une chose, sur tes tournages, on ne s'ennuie jamais. Dis ce que tu veux. Mais au moins, on s'ennuie jamais avec moi. Ouais. On devrait demander à Erin d'ajouter des rires enregistrés pour qu'on rate aucune des blagues hilarantes de Charlie Le Nuit. Ou là. Trajectoire actualisée. Marc a raison. Ici, la lumière est bonne. J'installe juste deux, trois projos. Ce sera pas long. Parfait. Bah. Ok. Et voilà, sur la belle table en bois, là. Et le parquet. Et le tapis. Oh là là ! Oh ! Le tapis qui va finir dans les TikToks de nettoyage de tapis, là. Bon, on va en rouge, là. Faut mettre du gros sel. Ah, mais oui. C'est Charlie, là. C'était Kate, tout à l'heure. J'avais pas reconnu. Il doit sûrement faire les cinq trucs. Une rousse avec une chimie bleue. Ouais, ouais. Faut que je respire. Respire. Je respire. Oh putain ! Ça va, Jimmy ? Putain, son asthme déconne pas, hein. Tu joues qui ? Erine. Erine ? Oh bordel. Ok. Coucou ! Ouais ! Y a quelqu'un ? Oh, c'est fermé. Ah oui, il a un juste son. Ok, ah oui, je peux voir les trucs que j'ai loupés tout à l'heure, du coup. T'es aux commandes d'un perso, là ? Ouais. Suivre le son qui viennent des murs. Attends, j'entends des drôles de bruit. Je vais mettre pause, parce que ça te surprenne pas, quoi. J'entends des bruits très chelous. Mais je veux juste dire au revoir à YouTube pour la VOD. Ah, ok. Et puis relancer tout de suite derrière. Des bisous YouTube. Regarde la suite, si t'aimes la suite. Voilà. Sinon, tout est sur Twitch. Non. Bonne nuit, c'est parti. Je m'attends. Je m'attends. Je m'attends. Merci.